... Bonsoir à tous, l'entrevue d'EDF reçoit le président de l'AFAD, celui qui a qualifié la Côte d'Ivoire à la première Coupe du Monde de son histoire. Jacques Bernard Daniel Anoma est notre invité. Suivez-nous. ... Merci président pour votre présence, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, on assiste à une réforme de l'AFAD, à quoi cela répond ? Après plus de 10 ans à la tête de ce club où je me suis impliqué moi-même, l'année dernière j'ai demandé aux membres du comité exécutif de tenter une autre expérience. Mais cette fois-ci avec des hommes d'affaires, malheureusement cette expérience j'ai dû y mettre fin parce que je n'ai pas reçu l'attente que je voulais. Donc aujourd'hui je reviens à des fondamentaux, c'est-à-dire remettre le club à de véritables sportifs. C'est en cela que je me suis retourné vers Alain Ouamélé, qui a fait appel aussi avec lui à un ancien joueur. Et pourquoi Francis Kaku a-t-il été remercié ? Le business et la passion du sport, pour moi, ne vont pas forcément ensemble, surtout dans nos états, où c'est d'abord des passionnés qui ont mis en place des clubs, qui ont mis leur argent. Venir se servir de cette passion-là pour faire du business, ce n'est pas ce que j'attends de la FAD. Alors vous avez brillé par votre absence lors de la rencontre aussi d'idialo avec les présidents de club. Est-ce à dire que vous êtes pour son départ de la tête de la FIF ? Jacques Hanouma n'est pas seul à la FAD. Le club était représenté par Alain Ouamélé. Cette fois-ci j'ai souhaité qu'on ne fasse pas la politique de la chaise vide. Aujourd'hui, comment est-ce que vous jugez la gestion de la FIF ? On est parti de frustration en frustration. Autant on demande la réconciliation sur le plan national aux Ivoiriens, autant au niveau du football en particulier, c'était complètement la désunion. C'est-à-dire qu'il fallait casser du Jacques Hanouma, à la limite effacer mon passage à la Fédération. Mais bon, quand vous partez, vous commencez votre mandat comme ça, avec la rancœur, avec la haine, des choses comme ça. Mais ça va marcher un peu, mais après, les résultats, on les voit arriver. Ils ne sont pas rassembleurs. Moi, quand j'ai commencé en 2002, ma première mission, c'était de rassembler les Ivoiriens autour de notre sport. Ce n'est pas ce que j'ai vu depuis 2011. Donc, j'assiste de loin à ce naufrage. Ça dit que vous êtes insatisfait de la prêche à Canouma, de tout ce que le président a bien pu construire. La preuve. Tout ce qu'on a construit aujourd'hui est à l'eau. J'avais prévenu les gens en 2011, quand je partais. Je dis, nous sommes une nation de football, en guillemets. Mais j'avais fait de la priorité du football ivoirien, notre qualification à un mondial. J'ai souhaité que cela même devienne une institution. Donc, j'ai prévenu que celui qui me remplace doit faire de la Coupe du Monde la priorité des priorités. Parce que ce que nous gagnons à une Coupe du Monde, c'est pratiquement 4 cannes. Aujourd'hui, on n'y est pas. Ça veut dire qu'on a gaspillé tout l'héritage. Alors, président, dans quelles conditions est-ce que vous avez quitté la Fédération Ivoirienne de football ? Je suis parti de ma propre volonté. J'avais prévu partir déjà en 2010, après la canne en Angola. Donc, il n'était pas question de continuer. Alors, les éléphants n'iront pas à leur quatrième mondial. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet échec ? Je suis déçu, comme tous les Ivoiriens. La Coupe du Monde, c'est quelque chose de féerique. Et pour moi, c'est une fierté que mon pays y soit. Le pas y aller, c'est retourner de 15 ans en arrière. C'est ça qui me fait de la peine. C'est une perte pour nous, les sportifs. Selon vous, qu'est-ce qui a été la faille ? Depuis 2014, on a été à la Coupe du Monde. Quels sont les entraîneurs qui se sont succédés à la tête de cette équipe nationale ? Puis après, on nous a envoyé Villemort. Villemort, il n'a même pas postulé. C'était déjà un manque de respect vis-à-vis des autres qui ont postulé. On met des critères en place que nous-mêmes, on ne respecte pas. Donc on a tracé le livre de notre échec. Est-ce qu'on peut envisager alors le retour de Jacques Adom à la tête de la Fédération Ivoirienne de football ? Non. Vous savez, être à la tête d'une fédération comme celle-là, il faut un consensus. Oui, comme on l'a fait en 2002. Et cette personne qui veut diriger doit être une personne qui rassemble, pas déchirer, pas écarter les gens. C'est le cas alors de l'actuel président ? Oui, ce n'est pas un rassembleur. Je suis désolé, il n'a pas rassemblé. Il n'a pas rassemblé. En 2013, quand on a été éliminé en Afrique du Sud, qui a été la cible ? C'était moi. En 2015, on la gagne. Dieu merci, c'est la victoire de tous les Ivoiriens. J'ai été très fier que cette coupe revienne ici en Côte d'Ivoire. Mais après ça, est-ce qu'on a rassemblé ? On n'a pas rassemblé. Qu'est-ce que vous préconisez ? J'ai dit des choses il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais personne ne m'écoutait. C'est un véritable plan marchal. On s'assoit tous autour de la table et chacun fait son bilan. ministère, club, opérateur économique. Qu'est-ce que chacun a fait pour que ce football-là atteigne le niveau des pays maghrébiens ? Il faut qu'à un moment, le football ivoirien devienne autonome. Qu'est-ce qu'on fait pour être autonome ? Mais ça, c'est seulement autour d'une table qu'on pourra trouver la solution à nos problèmes. Les gens ont peur de réunir ceux qui doivent parler de football. Eh, monsieur, comme maître ou rien. Vraiment, je suis désolé, quoi. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. En matière de financement, de club, en matière de sponsoring, en matière de partenariat, de recherche de partenariat, et l'expérience qu'il a même vécue en Côte d'Ivoire comme dans le monde entier. Je lui ai même fait poser la question, est-ce que tu es au courant qu'il y a un séminaire qui doit parler de financement, de sport, de manger, de tout ça ? Il n'était même pas au courant, il n'a même pas été invité. C'est à croire que nous sommes indésirables. On ne quémande pas. Mais quelle conclusion vous allez venir m'imposer avec des personnes qui, la plupart même, n'ont jamais dirigé un club de quartier ? Non, j'ai une colère qui remonte à moi. Je suis désolé, mais il y a des choses qui se passent dans notre football, dans notre sport en général, qui font que tous ceux qui sont passionnés risquent de s'en éloigner et de laisser la place à ceux qui se contentent de très peu.